Les Etats-Unis sur le point de réouvrir leurs ambassades au Moyen-Orient et en Afrique. L'ouverture des portes est prévue pour dimanche. Seule la mission diplomatique de Sanaa au Yémen restera fermée. De son côté, Barack Obama tempère ses propos sur la Russie et exclut tout boycott des JO de Sochi en 2014. Le président américain a affirmé ne pas avoir de mauvaises relations personnelles avec Poutine. Prévision de croissance revue à la baisse et hausse des prélèvements obligatoires. Le ministre de l'Economie, Pierre Moscovici, annonce la couleur dans un entretien publié par le journal ce matin. Le ministre confirme pourtant que la France est sortie de la récession. Une hausse des prélèvements équivalent à 0,3% du PIB est prévue dans le budget 2014. Ce dernier sera révélé dans quelques semaines. Les aviculteurs poursuivent leur guerre des oeufs. Quelques 140 000 oeufs ont été détruits hier soir à Saint-Brieuc en Bretagne. Les producteurs réclament des mesures d'urgence pour faire remonter les cours et menacent de radicaliser leurs actions. La guérilla juridique entre Apple et Samsung continue. Cette fois, Apple a obtenu l'interdiction de vente aux Etats-Unis de certains appareils mobiles de son rival sud-coréen. Une victoire qui reste partielle car les magistrats américains ont estimé que Samsung n'avait pas copié le design général de l'iPhone. Une histoire à peine croyable, un Vietnamien et son fils auraient vécu pendant 40 ans dans la jungle. Le père avait fui après un bombardement américain au début des années 70. Les deux hommes ont été ramenés de force dans leur village. Les deux hommes ont été ramenés de force dans leur village. C'est parti !